Ce marché à bétail, à Abassa, dans la préfecture de Dufelgou, dans la région de la Cara, est une nouvelle stratégie du gouvernement pour faire face aux enjeux de mobilité du bétail. Construit sur une superficie de 3500 mètres carrés, il a été réalisé sous la coordination de l'ONG française Actin4Life. Notre intervention ne se fait pas à partir uniquement de nos équipes, elle s'appuie essentiellement sur des acteurs locaux qui connaissent évidemment le pays, qui connaissent l'environnement institutionnel, qui connaissent les besoins des populations. Et nous nous mettons d'accord avec elles et nous intervenons en appui, en appui financier, grâce au fonds que nous pouvons mobiliser. La présence sur le territoire national des bœufs en provenance des pays du Sahel a été souvent source de conflits entre les transhumants et les populations autochtones. Avec ce nouveau marché d'une capacité de casse en tête de bovins et 150 petits ruminants, ces conflits trouvent progressivement des solutions durables. Ce parc va encore davantage renforcer le climat de paix qui existe entre toutes les communautés qui interviennent dans le sous-secteur du levage. Nous avons demandé aux transhumants, aux populations sédentaires, aux agriculteurs de respecter les lois établies par l'État togolais et de signaler éventuellement toute intrusion qui viendrait de l'extérieur et qui n'a de mobile que de perturber et de créer des violences pour en tirer meilleure partie. Dans ce contexte de gestion rationnelle de la transhumance, cette infrastructure reste un outil d'intégration économique selon les partenaires qui accompagnent le Togo, notamment Air France, l'Agence française de développement et l'Union européenne. Pour nous, c'est très important de montrer que la transhumance, ce n'est pas une source de conflits. La transhumance, c'est une source de richesse. C'est une source de créer une intégration régionale entre les peuples. Et dans cette vision, l'ouvrage d'aujourd'hui, c'est un échelon de plus dans ce chemin de voir comment on peut favoriser une intégration sociale, une intégration économique. On peut favoriser aussi que les autorités prennent en charge des infrastructures qui vont bénéficier aussi aux personnes qui habitent continuellement autour. Deuxième du genre, après celui de Koudjouare à Tangouare, ce marché est appelé à participer à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité et va engendrer environ 4 millions de francs CFA par an aux communautés locales riveraines. Merci. 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 Merci.